Ça y est, on a les remplaçants des MacBook M2. Apple propose maintenant les puces M3, M3 Pro et M3 Max dans ces nouveaux MacBook Pro, qui sont d'ailleurs disponibles dans une nouvelle couleur noire sombre qui est franchement réussie, qui prend aussi moins les traces de doigts. C'est un super design, moi j'adore, mais voilà, ne comptez pas non plus sur moi pour faire 10 minutes là-dessus. C'est pas qu'on s'en fout, mais bon, il y a quand même vraiment plus intéressant à dire sur ces nouveaux MacBook Pro que je ne vous conseille pas d'acheter les yeux fermés. C'est même plutôt l'inverse. Je vais donc vous expliquer ce que j'en pense à la fois pour travailler, mais aussi pour jouer, puisque c'est ce qu'Apple vise avec ces nouvelles puces M3. Côté hardware, sur ce nouveau MacBook Pro M3, on a un écran plus lumineux. 600 nits en SDR au lieu de 500 sur les modèles M1 et M2. Donc c'est cool, c'est toujours ça de gagné, et puis c'est franchement agréable lorsqu'on utilise souvent son MacBook en extérieur. A l'intérieur, le MacBook Pro M3 a un seul ventilateur, là où les M3 Pro et M3 Max, eux, en ont deux, ce qui aidera pour la dissipation de la chaleur lorsque l'on a besoin de toute la puissance. Mais le changement le plus important sur l'architecture de ces nouveaux MacBook Pro, c'est que la vitesse des SSD n'est plus bridée, comme c'était le cas sur les M2, lorsqu'on ne choisissait pas une grosse capacité de stockage. Maintenant, on a bien deux puces pour la mémoire sur tous les modèles de M3, et non plus une seule, donc Apple a corrigé le tir. Mais pour autant, que ce soit le stockage ou la mémoire, Apple se gave toujours autant, et ça reste un vrai problème, puisque seulement 8Go de RAM sur le modèle de base, c'est tout simplement honteux en 2023. Sur un MacBook Air, allez, ça passe encore, mais pas sur un MacBook Pro. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, pour certains, 8Go, ça peut suffire, tant tout est très bien optimisé sur macOS, mais pour autant, je vous déconseille vraiment de prendre un modèle avec 8Go de RAM, et je parle d'expérience, je l'ai fait. J'en ai acheté un avec 8Go, je l'ai renvoyé parce que j'avais des crashs sur Blender, et même sur Final Cut Pro, qui est pourtant une application Apple. Si l'on veut donc pouvoir utiliser des grosses applications, ce qui est quand même le but, lorsqu'on achète un MacBook Pro, on est finalement obligé de dépenser plus pour avoir plus de RAM, ça augmente quand même considérablement le prix de base réel de ces nouveaux MacBook Pro M3. Avant de poursuivre, un petit mot sur CleanMyMac, le sponsor de cette vidéo, et qui est aussi un super outil pour faire le ménage sur votre Mac, et le garder en bonne santé. Moi, je lance régulièrement des analyses intelligentes du disque, ça permet de lister les fichiers volumineux et potentiellement inutiles, et à chaque fois, avec cette méthode, je récupère plusieurs gigas d'espace de stockage sur mon Mac. On a aussi Moonlock, la nouvelle technologie de détection des malwares, qui scanne l'ordinateur jusqu'à deux fois plus rapidement, et peut maintenant aussi sécuriser les pièces jointes, les extensions de navigateur, et même les périphériques externes que vous auriez connectés. Vous avez aussi un tableau de bord en accès rapide, où vous pouvez notamment voir la vitesse de votre connexion, la température et la charge du processeur, bref, c'est hyper complet. Moi, c'est un logiciel que j'adore. J'utilise aussi régulièrement l'outil de désinstallation des logiciels pour supprimer proprement mes applications, en s'assurant de ne pas laisser certains petits fichiers ailleurs sur le disque. Vous pouvez essayer gratuitement CleanMyMac pendant 7 jours, et puis si ça vous plaît, là, exceptionnellement pour une période limitée, vous avez 30% de réduction sur l'abonnement avec mon code Steven, donc profitez-en. Cette puce M3 utilisée dans ses nouveaux MacBook Pro, c'est la première puce gravée en 3 nanomètres à être utilisée dans un ordinateur portable. Super, Apple est donc à la pointe de l'innovation. Alors oui, mais pour le coup, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Si personne d'autre qu'aujourd'hui n'utilise des puces en 3 nanomètres, c'est pas pour rien. Pour le résumer grossièrement en faisant très très simple, TSMC, qui est le fabricant des puces, utilise différents procédés de fabrication pour fournir du 3 nanomètres, et là, ils sont sur le point de changer l'un d'eux, en passant du N3B au N3E, puis suivra le N3P. C'est pour ça que la sortie aujourd'hui de ces nouveaux MacBook Pro M3, c'est un peu une surprise, et qu'on les attendait plus tôt début 2024, pour justement pouvoir profiter de cette nouvelle technologie. Là, en sortant si tôt, ces MacBook Pro M3 sont donc basés sur une plus coûteuse, moins performante, moins efficiente architecture de puces que celle qui sera disponible très très prochainement, et que tous les autres constructeurs vont utiliser. Même Apple l'utilisera très rapidement, j'imagine. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas une grosse différence de performance sur les M3 que ce que l'on avait déjà sur les M1 et sur les M2. Si Apple avait attendu que TSMC passe au N3E pour ses puces en 3 nanomètres, on aurait eu un gain de performance et d'efficience plus flagrant. Par exemple, le M3 Pro n'a pas vraiment de grand intérêt. En utilisation CPU, il ne fait pas nettement mieux qu'un M2 Pro, ni même un M1 Pro. C'est assez décevant. Et par contre, les autres puces, la M3 de base et la M3 Max, la plus haut de gamme, elles sont bien plus intéressantes. Là, il y aura un plus grand écart par rapport à la génération précédente, mais c'est pas non plus énorme. Dans les logiciels Pro, il n'y a pas quelque chose que vous ne pouviez pas faire sur les M2, et que là, tout d'un coup, vous allez pouvoir faire en utilisant les M3 quels qu'ils soient. Donc, ça permet aussi de se rappeler à quel point les M1 et les M2 étaient et sont toujours d'excellentes puces. Par contre, côté graphique, il y a un vrai changement avec ces M3. Quand on bosse avec des logiciels 3D par exemple, la différence est flagrante par rapport à la génération précédente, et c'est pas que sur les logiciels Pro. On voit arriver des technologies comme le Mesh Sharing et le Ray Tracing, donc beaucoup plus de réalisme dans les jeux vidéo. On aura d'ailleurs un mode jeu qui va s'activer automatiquement lorsqu'on en lance un pour permettre de distribuer intelligemment la mémoire et concentrer toute la puissance du Mac dans le jeu pour le faire tourner dans les meilleures conditions. Sur le 14 pouces, on peut aussi profiter du mode performance qui était jusqu'à maintenant réservé aux 16 pouces. Donc, tout ça fait qu'on a de quoi jouer efficacement sur ces MacBook Pro M3. Par exemple, sur l'I of P, optimisé pour, on profite de toutes ces améliorations et le jeu tourne parfaitement, c'est magnifique, et tout ça sans sacrifier la définition ou les graphismes. Par contre, j'imagine que les autres testeurs ont aussi pris ce jeu en exemple, et c'est pas un hasard, c'est pas que c'est le seul jeu, mais pas loin. Le problème est toujours le même, tous les gros jeux sont absents. Les jeux sur lesquels il y a de l'e-sport, les jeux populaires sur console, et de manière générale, tous les bons jeux du moment, ils sont pas sur Mac. Là, on va bientôt avoir GTA 6. Bon, je peux me tromper, mais je mettrai pas un centime sur le fait qu'ils soient jouables sur Mac. Donc, tant que les éditeurs de jeux ne proposeront pas de gros titres tout autant pensés pour macOS qu'ils le sont pour Windows et les consoles next-gen, ça nous avance pas à grand-chose d'avoir toute cette puissance et cette compatibilité avec les jeux sur Mac. J'ai l'impression que ça fait un moment déjà qu'on répète toujours la même chose. Oui, les Macs sont techniquement prêts pour le gaming, mais que niveau jeu, on en est toujours au même point. Oui, c'est une bonne machine pour jouer, mais d'ici là, à ce que ce soit vraiment faisable, eh bien, Apple aura vraisemblablement sorti des Macs M4, voire même des Macs M5. Ça peut prendre encore un bon paquet d'années. Donc, acheter ces MacBook Pro M3 pour du gaming, pour moi, c'est vraiment le faire en anticipation. J'achète pas quelque chose sur des promesses. Et c'est une certitude qu'Apple sortira d'encore meilleurs MacBook Pro d'ici, à ce que le gaming soit quelque chose de concret sur Mac OS. Donc voilà, évidemment que ces nouveaux MacBook Pro M3 sont de super ordinateurs, moi vraiment, j'adore. Mais si en termes de travail sur des gros logiciels, j'étais déjà comblé par les M1 et encore plus par les M2, et que pour du gaming, on a encore le temps devant nous avant que les éditeurs ne s'intéressent vraiment à Mac OS, eh bien, il n'a finalement pas grand intérêt ce M3, tout aussi bon qu'il soit, c'est ça qui est dommage. Je trouve qu'il n'était pas nécessaire dans la gamme actuelle, surtout en le sortant aussi tôt. Ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure. Apple aurait dû attendre de pouvoir profiter d'une meilleure technologie dans les puces. Ils le proposeront, mais ce sera dans des puces M4, qui, je serais pas étonné, sortiront dans même pas un an. Donc, voilà, ça me ferait un peu chier d'aujourd'hui acheter un M3 et de voir arriver ça sous peu. Voilà mon avis. Si vous avez déjà un Mac M1 ou un M2 bien configuré, gardez-le, évidemment. Ce nouveau MacBook Pro M3 ne permet pas de faire nettement plus de choses. L'exception, c'est si vous bossez sur de la 3D. Là, ok, ça peut valoir le coup, mais à part ce cas bien particulier, si vous avez vraiment besoin de changer d'ordinateur aujourd'hui, et bien, trouvez-vous un M1 ou un M2 avec une bonne config, justement. Que ce soit neuf, en occasion, en reconditionné, ça se trouve. Ce sera moins cher qu'un M3, ou alors, si vous comptez y mettre le même budget, pour le même prix, vous aurez une meilleure config. Je les ai testés, ces différents Mac. Je vous explique aussi comment faire les meilleures configs en fonction de votre budget, donc allez voir mes tests sur la chaîne YouTube. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !